Salut tout le monde, donc là je vais refaire l'introduction que j'avais faite pour les premiers signes que j'ai malheureusement effacés pour vous présenter l'énergie de la lune de cette semaine qui sera le premier quartier, la lune croissante en vierge donc on va lire de quoi ça parle, ça parle apparemment de stabilité et donc vous vous rappelez normalement la semaine dernière je vous ai parlé de la nouvelle lune qui était en gémeaux je vous disais de faire attention aux contrats, aux propositions, aux choses qui viendront vers vous peut-être que là avec la stabilité vous l'obtenez ou vous êtes en train de faire les choses qu'il faut pour pouvoir mettre en place certains projets on va voir ok, non, ça sent en air, excusez-moi donc quand la lune arrive au premier quartier en terre quand la lune arrive au premier quartier en terre, pardon à 90 degrés par rapport au soleil, sa face est éclairée à moitié et tout se tient en équilibre vous ressentez un besoin de pousser la balance en votre faveur pour l'élémentaire, c'est stimulant et cela produit une énergie managériale qui peut mener sur la voie de la réussite un projet déjà lancé et la lune sera en vierge, donc le message de la lune en vierge sera cette phase de la lune est idéale pour mettre en place des procédures liées à un projet c'est une période propice pour prendre en charge les détails techniques et essentiels ok, donc comme je l'ai dit, pour certains vous avez peut-être une proposition, un contrat, quelque chose vous avez pu normalement prendre du recul sur ce projet et réfléchir, etc. sans vous précipiter et maintenant c'est le moment de prendre en charge les détails techniques ou administratifs ou autres d'accord ? donc on continue et donc normalement je vais t'arrêter au scorpion, je crois ouais, au scorpion ben c'est parti pour les scorpions, à tout de suite salut scorpion donc on va voir ce qu'on a pour vous pour cette semaine du 10 on va commencer par les messages de la lune et bizarrement comme par hasard au moment où je fais votre vidéo, il y a du tonnerre, il y a des éclairs ça gronde, ça me rappelle l'énergie de la tour et enfin pour ceux qui me connaissent, vous savez que je fais attention aux signes et là c'est vrai que d'un seul coup, il fait gris et j'entends l'orage on va voir si vous les entendez aussi donc on a révision donc vous avez eu, on a eu la nouvelle lune en gémeaux la semaine dernière qui peut parler d'une situation où maintenant peut-être que vous réfléchissez à une situation où que quelqu'un le fait peut-être que vous êtes dans une phase où quelqu'un essaie de réfléchir à ce que vous proposez il y a quelque chose qui est en repos, qui demande d'être révisé nouvelle lune en air en plus donc en gémeaux, il y a quelque chose qui s'est passé lors de la nouvelle lune en gémeaux pour vous et peut-être qu'on vous analyse ou vous allez analyser une situation, on va voir qu'est-ce qu'on a au niveau de ce que vous devez faire non on a beaucoup trop qu'est-ce qu'on a au niveau de ce que vous devez faire les scorpions ok, oh, on a la chute le résultat non, elles étaient toutes retournées je crois, celle-ci le résultat le chevalier et ce que vous demandez qu'est-ce qu'il demande les scorpions vous êtes toujours en énergie d'ishtar l'énergie de je veux quelque chose et c'est comme ça et pas autrement quoique non, vous, vous étiez dans l'énergie de Kali ok, donc on va voir au niveau du contexte, on a la nouvelle lune pardon, en air terre ok, nouvelle lune en air la lune n'est plus visible durant cette phase de sa phase lumineuse cette phase oh mince la lune n'est plus visible durant cette phase sa phase lumineuse tourne le doigt à la terre et seule une éclipse occasionnelle peut laisser voir qu'elle est toujours là traditionnellement c'est une période où il ne se passe rien de bon c'est le moment de réviser vos idées et de réfléchir à la direction à prendre ok, donc une situation qui vous demande de réfléchir ou vous êtes dans une situation où il y a un contexte où quelqu'un prend le temps de réfléchir à quelque chose donc on ne bouge pas ou c'est une situation qui est en mode repos ça ne bouge pas ou peut-être que vous ne savez pas ce qui se passe ou vous ne savez pas quoi faire donc on réfléchit si c'est vous qui voulez prendre une décision sinon vous avez quelqu'un qui réfléchit à savoir comment faire mais ça vous dit qu'il ne se passe rien de bon donc on va voir pour le message de la lune concernant ce que vous devez faire besoin d'un nouveau départ Mercure est rapide et vif d'esprit quand Mars est impulsif et énergétique et énergique pardon je ne sais pas pourquoi j'ai du mal on va y arriver leur association produit une intelligence spontanée ou un comportement téméraire le perfectionnisme de la Vierge peut être inhibiteur vous poussant à réconsidérer vos actions ou vos décisions si vous tirez cette carte vous vivez un conflit entre le désir de témérité et le besoin de prudence vous ressentez peut-être des doutes avant ou juste après une action impulsive vous pouvez repenser à une idée et la réétudier cette carte révèle qu'une mauvaise décision a dû être prise mais elle précise qu'il reste du temps pour rectifier l'erreur d'accord donc une situation vous pouvez encore rectifier les choses en gros vous avez besoin de faire les scorpions et d'analyser d'observer de ne pas trop bouger je ne sais pas ce que vous avez fait mais bon concernant le résultat si vous faites ce qu'on vous dit donc que vous avez encore du temps pour faire les bonnes choses et rectifier l'erreur même si on vous demande de prendre un nouveau départ on a le chevalier protection instinctive au niveau du résultat Pluton qui est une autre planète qui vous gouverne signifie la transformation et un immense pouvoir tandis que la nature douce et sympathique de la lune est protectrice et nourricière quand ces deux planètes s'associent dans le signe d'eau du cancer elles représentent l'énorme pouvoir protecteur de la mère animale veillant sur ses petits le grand pouvoir de Pluton renforce la lune douce émotive qui est capable d'exprimer facilement sa nature en cancer puisque c'est son signe cette carte exprime le besoin si nécessaire de prendre les armes pour défendre quelqu'un de moins capable de s'occuper de lui-même si vous tirez cette carte vous serez profondément engagé pour les gens et les idées au proche de votre coeur c'est une mention héroïque très bien le résultat c'est que si vous faites j'ai l'impression que pour vous on vous demande de prendre du recul et de rectifier une erreur une erreur qui vous permettra d'être on va dire entre guillemets le héros et qui fera que vous pourrez peut-être aider ou protéger quelqu'un qui peut moins le faire ou comme Robin Desbois quelqu'un qui pourra faire quelque chose pour sauver ceux qui sont dans le manque ou quelque chose comme ça on va voir et on a Ishtar au niveau de ce que vous voulez donc ça peut être un peu contradictoire désolé puisque les cartes les noms ne sont pas en par ordre alphabétique donc Ishtar soyez malléable la déesse blanche indique que vous devez être ferme et agir de manière forte et positive pour atteindre vos buts si vous avez choisi cette carte vous devez combattre pour une chose à reconquérir il sera peut-être nécessaire de vous dépouiller symboliquement pour ne garder que l'essentiel vous devez tout laisser de côté pour livrer cette bataille spécifique et vous pourrez même avoir besoin d'aide à la fin l'élément des poissons est l'eau qui est capable de contourner ou de saper les obstacles qui sont au coeur de la signification de cette carte si elle est choisie le mois de mars sera significatif pour ce qui concerne votre question donc vu qu'on a déjà passé le mois de mars il s'est passé quelque chose au mois de mars j'ai l'impression que pour certains il va falloir vous abandonner une chose vous avez perdu quelque chose parce que là c'est ce que vous souhaitez vous vous souhaitez reconquérir quelque chose mais on vous demande de rectifier le tir concernant quelque chose que vous avez fait de façon impulsive et c'est limite comme si en acceptant peut-être de perdre quelque chose on verra vous n'êtes pas si mauvais que ça ou quelque chose comme ça au niveau du message de la lune c'est ce qu'il y a pour vous donc à vous de savoir ce que ça signifie pour vous et à vous de prendre les bonnes décisions parce que bien sûr les décisions sont les vôtres ok on va voir ce qu'on a au niveau de l'amour et ensuite on va passer au tarot au message de la semaine qu'est-ce qu'on a au niveau des relations pour les scopes j'ai plutôt l'impression qu'il y en a certains vous avaient fait quelque chose d'impulsif il y a eu quelque chose qui s'est peut-être passé au mois de mars où maintenant vous êtes sous l'oeil du jugement et pour pouvoir vous en sortir ça va vous demander de vous débarrasser de quelque chose d'accepter de perdre et en gros c'est pas comme si on va vous pardonner mais ça fera que vous donc pas que vous passerez alors un instant parce que la fenêtre est ouverte ok donc comme je disais pas que vous deviendrez le héros mais en gros vu que j'ai déjà merdé autant que maintenant je fasse les bonnes choses parce que c'est la meilleure des choses à faire mais il y a une situation qui est en pause et qui vous dit que vous avez encore la possibilité de rectifier le tir et peut-être que rectifier le tir c'est pas forcément quelque chose que vous souhaitez faire mais c'est la meilleure des choses à faire donc vous souhaitez reconquérir quelque chose on va voir mais bon qu'est-ce qu'on a au niveau de l'amour pour vous mes scorpions ok ok besoin d'une conversation de coeur à coeur discuter honnêtement de vos émotions et de vos sentiments l'un avec l'autre d'accord donc là j'ai plutôt l'impression que ça parle pour les personnes qui viennent de faire une rencontre ou les personnes qui sont déjà en couple il y a un besoin d'honnêteté de franchise peut-être de voir les choses beaucoup plus clairement et le truc c'est que vous avec les scorpions vous êtes très mystérieux ça ne veut pas forcément dire que vous n'êtes pas capable d'avoir une conversation honnête mais pour pouvoir avoir une conversation honnête peut-être que certains d'entre vous vous avez besoin d'être à l'aise avec la personne et d'être sûr que ce n'est pas une personne qui est là pour vous faire perdre votre temps ok qu'est-ce que ça veut dire pour les scorpions cette carte qu'est-ce que ça veut dire pour les scorpions le soleil le lion le neuf d'été et le huit de bâton peut-être des vérités qui ne seront pas forcément bonnes à entendre peut-être que vous avez à faire un signe du lion peut-être qu'il y a quelque chose qui va être mis en lumière et ça ne va pas vous faire plaisir ou quelqu'un si ce n'est pas vous c'est inversement il y a quelqu'un qui va vous allez peut-être devoir discuter avec quelqu'un ou quelqu'un va vouloir une conversation honnête avec vous et rapidement ça va être quelque chose qui ne va peut-être pas vous faire plaisir parce qu'on a le huit de bâton ça peut être par un message un sms ou quelque chose le soleil c'est peut-être la lumière qui est mise sur une situation le prince de denier quelqu'un d'impulsif pourquoi le huit d'épée le neuf d'épée pardon le roi des épées ouais le roi des épées c'est quelqu'un de franc ouais il y en a certains vous ou inversement vous allez avoir affaire à quelqu'un qui va vous dire les choses de façon peut-être froide mais honnête et c'est quelque chose qui ne va pas vous faire plaisir ou que vous n'allez pas faire que vous allez dire qui ne va pas faire plaisir à quelqu'un la princesse des épées et la reine de coupe ouais donc j'ai l'impression que pour certains soit vous avez deux personnes qui savent que vous les jonglez toutes les deux et il y a quelqu'un qui ne va pas être heureux de cette situation vous allez vouloir peut-être vous faire pardonner mais ce n'est pas quelque chose qui va être facile à avaler ça peut être aussi vous qui allez devoir parler à quelqu'un qui est peut-être plus jeune que vous mentalement ou physiquement mais c'est une personne qui vous allez peut-être dire certaines vérités et être dans votre élément et cette personne risque de le prendre mal ou attends la reine de denier met les points sur les i vous allez dire certaines vérités qui ne sont pas forcément agréables mais on parle d'honnêteté donc n'ayez pas peur de dire ce qui est vrai il n'y a pas de mal à ça ou d'accepter certaines vérités qui vous seront dites un besoin de lumière dans une situation dans une relation pour pouvoir s'ancrer après ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle mais c'est vrai que des fois les vérités ne sont pas forcément faciles et bonnes à dire mais c'est la meilleure des choses à faire de dire la vérité et d'être honnête surtout dans une relation de couple même si ce n'est pas facile donc qu'est-ce qu'on a au niveau de la situation de la semaine pour vous qu'est-ce qu'on a pour les scorpions au niveau de la situation je prends la première on va quand même lire les deux mais j'en prends qu'une seule donc c'était la 37 on va voir si ça coïncide la 37 c'est le temps et là c'est l'homme qui attend justement donc ça va ensemble j'amène le temps j'amène le temps au premier plan l'immortalité dans l'interprétation dans l'interprétation elle-même elle peut faire apparaître un éventail de perspectives allant de la nécessité d'agir immédiatement aux avantages d'une approche attentiste et patiente et dans l'énergie de la lune on vous a demandé justement de rectifier le tir mais de réfléchir c'est une période de repos où vous avez encore la possibilité d'agir rectifier le tir c'est la carte numéro 28 est-ce qu'on a les chiffres là elle peut également suggérer que vous devez prendre davantage de temps pour vous-même et indiquer une longue période de temps si elle se trouve à proximité bon des cartes lentes on ne les a pas les rêves enchantés incluent les différentes manières de représenter le temps le coucou le cadran solaire le sablier le coq la bougie et bien d'autres cadrans et objets l'horloge projette des ombres du temps sur l'arrière-plan une allusion fait au fait que le temps n'attend personne elle peut se comparer au chrono et bon sens on ne les a pas et la 28 donc l'homme c'est l'homme qui attend c'est l'homme numéro 1 assis sur une chaise un homme élégant tient une rose rouge il semble attendre sa compagne ou son compagnon en arrière-plan une fenêtre illumine la scène qui par ailleurs est épurée cette carte parle d'attente de patience de persévérance sereine la sensibilité de cette scène communique la nature de la romance le regard de l'homme est tourné vers la gauche de la carte on va voir mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas j'ai l'impression que c'est plutôt axé sur une situation de relation mais j'ai l'impression qu'il y a autre chose il n'y a pas que ça vous êtes peut-être dans une situation délicate mais dans tous les aspects autant personnellement dans la vie de tous les jours dans la vie en général qu'au niveau d'une relation peut-être que vous avez besoin du soutien de quelqu'un pendant que vous passez par une phase difficile ou vous regrettez le temps passé puisqu'il regarde l'horloge le temps qui n'attend personne ok on a jugement wow jugement les amoureux et le monde quelque chose qui il y a une personne qui a pris la décision d'arrêter d'arrêter les frais ça peut être par rapport à un contrat ou par rapport à une relation puisque les amoureux là on a honeymoon donc la lune de miel ça peut être le cas ou ça peut parler aussi d'un contrat qui est terminé de chez terminé rebirth là c'est le jugement les amoureux et le monde il y a une chose qui est terminée de chez terminé et c'est quelque chose qui vous ture lupine je ne sais pas pourquoi j'ai dit ture lupine mais bon c'est pas un mot de tous les jours mais bon ok le roi des épées le roi des épées le 10 de denier et il y avait quoi ? j'ai l'impression que votre séance va être complexe la mort scorpion elle était comment ? de toute façon c'est ce qu'on vous a retiré la tempérance le 8 de coupe le 10 d'épée ok la mort dans tous les aspects on vous a retiré quelque chose qui compte pour vous la mort j'ai pas l'impression que c'est la fin d'une situation ici j'ai l'impression que la mort c'est vous mais bon on va voir donc clarifie la situation il y a une chose que vous non il y a une chose que vous avez fait dans le passé que vous regrettez vous attendez de voir comment ça va se dérouler mais vous regrettez là j'ai l'impression que c'est une personne qui regarde ce qu'elle a fait ce qu'elle a fait pardon le soleil une personne qui regarde ce qu'elle a fait et qui qui regrette le soleil là j'ai pas l'impression que ça soit le succès ou la réussite ou sinon c'est qu'il y a quelqu'un qui a réussi à faire quelque chose qui fait que vous regrettez maintenant ou vous voyez cette personne différemment parce que le temps c'est le temps n'attend pas et lui il attend il regarde le temps n'attend pas et maintenant vous vous en rendez compte et vous regardez le temps que vous avez perdu à faire quoi à avoir du succès dis-moi plus sur le ouais le roi de bâton bizarrement j'ai l'impression il y a quelque chose que vous regrettez d'avoir fait dans le passé que vous apportez un certain succès une réussite le soleil c'est une réussite c'est la réussite et le roi de bâton c'est quelqu'un d'engagé qui fonce qui ne se laisse pas désabuser qui a des plans pour sa famille pour son business ça là ça part d'une personne qui a été ambitieuse vous inversement il y a quelqu'un qui a été ambitieux qui a eu un certain succès mais avec ça pourquoi vous attendez alors vous attendez d'être jugé il y a voilà c'est ça le jugement il y a quelque chose il y a une situation il y a quelque chose un jugement par lequel par lequel vous passez il y a quelque chose qui fait que vous êtes jugé ou vous jugez une situation qui est terminée un contrat ou une relation et vous êtes dans l'attente c'est un jugement sur un certain succès dans le passé vous avez réussi à faire quelque chose qui était une réussite mais bizarrement maintenant vous êtes jugé pour ça parce que de toute façon c'est terminé clarifie le 5 d'épée un échec un contrat ou une relation qui est terminée qui était une bataille qui était une bataille de tous les jours stressante mentalement peut-être avec des papiers ou peut-être que vous discutiez avec quelqu'un avec des mots difficiles vous regrettez une situation un contrat ou une relation soit terminée mais c'était une relation une situation qui était un échec de toute façon le 5 d'épée c'est terminé de toute façon donc en gros maintenant vous attendez simplement la réponse du jugement peut-être ou peut-être que vous savez déjà ok c'est quoi le roi de bâton peut-être que vous connaissez déjà la réponse c'est que vous attendez que quelqu'un prenne des décisions qu'est-ce que vous attendez il y a quelque chose qui était un échec dans le passé un contrat ou une relation qui a été jugé déjà par quelqu'un qui a du pouvoir quelqu'un qui a mis un terme à quelque chose à ce contrat ou à cette relation ça peut être un signe de feu lion sagittaire ou bélier mais vous attendez toujours c'est-à-dire que qu'est-ce que vous attendez si la décision elle a été prise vous attendez quoi exactement le 6 de denier la reine des épées et le soleil la justice soit vous attendez vous attendez à ce qu'une justice soit rendue ou sinon vous savez ce qui se passe et vous savez que vous avez des dettes à payer ou qu'il y a un équilibre qui va être établi et vous attendez simplement de voir le roi des épées la reine des épées vous entendez le tonnerre ? il y a une situation qui a déjà été jugée vous êtes simplement en train d'attendre que ça se fasse en gros vous savez déjà ce qui se passe vous attendez le coup de massue ou les papiers qui confirment tout quelque chose comme ça parce que le 6 de denier c'est un équilibre c'est aussi payer ses dettes recevoir son juste dû la reine des épées la personne qui prend une décision et qui juge qui voit les choses clairement qui dit les choses telles qu'elles sont et on a parlé d'honnêteté dans les relations amoureuses aussi et le soleil il y a quelque chose qui a été un succès pour vous dans le passé et ça vient vous hanter ou c'est quelque chose qui fait que maintenant vous regrettez d'avoir eu du succès ou vous regrettez et on a le roi des épées donc beaucoup de décisions peut-être au niveau de la justice ou au niveau ça peut parler de vous qui n'arrivez pas à manipuler quelqu'un puisque s'il y a une personne que vous ne pouvez pas manipuler c'est quelqu'un comme ça un roi des épées quelqu'un qui n'a pas d'émotion qui fait des choses clairement qui voit à travers les gens ça peut être un signe d'air mais simplement une personne qui a beaucoup qui sait voir les choses les détails le 4 de bâton quelqu'un qui a jugé une situation une construction quelque chose qui vous rendait heureux il y a eu un succès que vous avez et le 5 de denier ouais il y a quelque chose que vous avez construit qui représentait un succès une réussite et une certaine stabilité il y a une personne qui a jugé et ça vous met dans une situation où vous êtes peut-être c'est délicat financièrement ou c'est délicat dans votre maison puisque le 4 de bâton c'est je construis et on commence à construire ensemble et le 5 de denier c'est oh mince j'ai pas d'argent ou finalement peut-être la maison qu'on a construite on n'est pas bien dedans il y a une décision qui a été prise par rapport à quelque chose qui était un succès ou que vous avez créé que vous avez établi et bizarrement c'est un succès qui revient vous hanter si c'était bien dans le passé maintenant c'est plus trop le cas le 10 de denier c'est ce qui vous est donné le 5 d'épée le 3 de bâton la force vous essayez d'être fort par rapport à votre famille le 10 de denier c'est pas une stabilité financière c'est vous qui il y en a certains d'entre vous vous avez une famille ou si c'est pas une famille ce sont des finances mais c'est un échec et vous restez fort et vous essayez de voir vous attendez en fait le 3 de bâton encore j'attends de voir ce qui vient à moi pourquoi vous attendez comme ça alors que vous savez que c'est un échec c'est ça que je comprends pas vous attendez quoi si vous savez que vous avez déjà perdu ou peut-être que en gros vous savez intuitivement que vous êtes déjà dans l'échec vous attendez que dans le concret on vienne vous dire voilà tiens les papiers ça te montre que t'as perdu ou il y a un échec vous restez fort on a beaucoup l'énergie des lions puisqu'on a la force et le soleil le 3 de bâton il y en a vous avez une vie de famille et c'est compliqué pour vous ce qui vous est donné c'est votre famille mais vous savez pas comment la gérer ou sinon c'est que vous savez pas comment gérer une certaine abondance matérielle le 3 de bâton qu'est-ce que vous attendez vous attendez la réponse de la princesse des épées quelqu'un de plus jeune qu'on a eu tout à l'heure la princesse des épées c'est quelqu'un qui est plus jeune ça peut être un signe d'air quelqu'un d'optimiste d'ouvert quelqu'un qui va de l'avant vous attendez de voir ce que cette personne va faire d'accord donc en gros d'accord ça s'éclaircit il y a une décision qui a été prise sûrement légalement pour certains d'entre vous qui implique une princesse des épées ça peut être un signe d'air mais ça peut être aussi quelqu'un qui est très doué rapide agile au niveau de la conversation du mental etc une décision a été prise mais si vous attendez un acte de cette personne c'est que cette décision cette personne a un impact sur la décision qui a été prise déjà qui est un échec pour vous la princesse je vais prendre celles qui sont tombées en premier parce que là il y en a trop come on come on ok qui elle-même défend son as de wow elle a la princesse elle a le prince de de bocco de coupe l'as de coupe le 4 de coupe c'est elle qui a les rênes maintenant c'est bizarre il y a une décision il y a quelque chose que vous avez fait dans le passé qui est un échec et vous avez été jugé pour ça mais maintenant la décision finale revient à la princesse des épées qui elle-même protège soit un signe d'eau un enfant soit quelque chose l'as de coupe qui pourrait la rendre heureuse et épanouie quelqu'un à qui on va faire une proposition qui va la lui faire plaisir émotionnellement une stabilité émotionnelle quelqu'un avec le roi de bâton maintenant qu'on a eu là c'est entre les mains de cette personne c'est bizarre c'est comme si la personne qui vous a jugé met la décision entre les mains de cette personne je te passe le relais légalement c'est moi qui ai fait les choses pour stopper quelque chose mais la décision finale revient à la princesse des épées vous n'avez pas votre mot à dire tout ce que vous pouvez faire c'est attendre et on a la reine de denier à l'envers quelqu'un qui ne va pas avoir la force la reine de denier taureau vierge capricorne quelqu'un que vous avez dérangé dans son élément mais bon vu que je n'ai pas vu je ne vais pas l'apprendre parce que je n'ai pas calculé la décision revient à la princesse des épées une histoire en justice a déjà été validée et vous avez perdu et les relais est passé à la princesse des épées qui elle prendra une décision quand on lui offrira l'opportunité d'une stabilité émotionnelle une coupe qui représente pour cette personne la guérison l'harmonie un nouveau départ l'as de coupe as de coupe elle y réfléchit c'est une personne qui sait ça ou si elle ne le sait pas c'est une personne qui va réfléchir à est-ce que j'accepte oui ou non je réfléchis mais en même temps c'est bizarre parce que c'est comme si l'as de coupe c'est pas que cette personne ne l'a pas encore cette as mais c'est comme si c'était protégé pour elle une opportunité qui est protégée pour elle qui est gardée au chaud on lui laisse le temps de réfléchir je ne sais pas donc quoi vous êtes foutus mais c'est comme si pour certains d'entre vous vous avez gagné beaucoup financièrement vous avez gagné quelque chose le 10 de denier mais ça se retourne contre vous une abondance le 10 de denier c'est quelque chose de stable mais c'est un échec vous restez fort et vous attendez de voir qu'est-ce qu'elle va faire la princesse des épées qu'est-ce qu'elle va choisir j'ai pas l'impression que la princesse des épées sache qu'elle a le choix de faire quoi que ce soit on lui a pas encore 10 la mort concernant ce qui vous est retiré donc c'est bien ce que je disais au début ce qui vous est retiré c'est vous-même la mort c'est-à-dire qu'en tant que scorpion vous n'avez pas votre mot à dire vous n'êtes pas un facteur important dans cette décision ou dans ce qui va arriver plus tard vous êtes simplement la personne qui va subir ce qui vous est retiré c'est vous-même ce qui vous est retiré c'est une transformation la possibilité de pouvoir renaître la princesse des épées le 10 de coupe la princesse de bâton et le 7 de bâton c'est la princesse des épées qui va prendre la décision une décision qu'elle va prendre mais je pense pas que cette décision est en votre faveur parce que c'est quelque chose que cette personne souhaite et c'est une chose elle a le dessus sur une situation cette princesse comme j'ai dit ça peut être un signe d'air non mais ça peut être simplement quelqu'un d'agile de mentalement ça peut être un gémeau ou quelqu'un qui a du signe de la vierge et on a eu la reine de Denis à l'envers tout à l'heure qui peut parler d'une personne qui ne va pas forcément vous considérer non plus pas quelqu'un qui va être pas quelqu'un qui n'est pas indépendant ou qui ne travaille pas mais ça peut être une personne qui ne va pas considérer que vous êtes un facteur dans la décision non plus tout dépendra de ce que cette personne voudra faire est-ce que je prends ce que je souhaite ou est-ce que finalement je laisse tomber mais si c'est un souhait pourquoi cette personne ne le prendrait pas c'est ça le truc c'est elle qui a le dessus sur une situation elle est plus jeune que vous plus agile plus réfléchie optimiste je vais de l'avant et je suis ouverte à toutes les propositions mais au final ce que je veux c'est mon souhait donc tout dépendra de ce qu'on me propose et j'ai le dessus sur la situation parce que le 7 de bâton c'est avoir le dessus ou sinon c'est vous qui avez l'impression que le fait que cette personne ait le pouvoir vous vous sentez attaqué vous n'êtes pas dans votre élément on n'a pas on n'a aucune coupe là rien on n'a pas de coupe vous n'êtes pas dans votre élément ça vous c'est peut-être quelque chose qui vous déstabilise donc on a la tempérance agitaire et le 8 de coupe et la seule coupe qu'on a là c'est abandonner ou être submergé émotionnellement la tempérance ça peut être l'archange Saint-Michel ou quelqu'un qui fait preuve de patience ou on vous demande de mettre de l'eau dans votre vin la tempérance et le 8 de coupe c'est quoi concernant comment ça se déroulait le 8 de denier le 2 d'épée vous n'avez pas envie de travailler sur il y a le 8 le karma qu'est-ce que vous avez fait les scorpions vous êtes dans une situation délicate où vous n'avez pas votre mot à dire et vous n'avez même pas envie de faire d'effort de travailler avec quiconque mais la personne aussi qui a son mot à dire c'est pas quelqu'un qui a envie de travailler avec vous non plus c'est quelqu'un qui peut vouloir ça parle de deux personnes qui de toute façon si vous attendez à une réponse positive ou à ce que la reine la princesse des épées prenne une décision qui aille en votre faveur ça va pas forcément être le cas c'est une personne qui prendra une décision qui lui sied à elle sans prendre en considération qui vous êtes ou ce que ça vous fait la tempérance le prince de denier une proposition impulsivité et la tempérance et sagittaire qui sont en général des personnes assez impulsives le 8 de coupe et on vous a dit je crois dans la lune qu'il y en a certains qui ont fait quelque chose d'impulsif si je ne me trompe pas quelque chose que vous pouvez encore régler je ne sais pas donc comment vous vous êtes mis mais on a l'as de bâton à l'envers le chariot et le 5 des épées waouh vous allez vers l'échec et vous ne pouvez pas reconstruire quoi que ce soit si vous avez si bon ça peut être vous inversement d'accord mais il y a une personne qui a peut-être fait la prière à l'archange Saint-Michel et l'archange Saint-Michel a lutté pour pouvoir obtenir faire en sorte que cette personne obtienne quelque chose de matériel, de financier ou une certaine stabilité si c'est vous tant mieux si ce n'est pas vous vous êtes dans une situation où peu importe ce qui se passe vous perdez beaucoup vous perdez énormément vous allez vers l'échec et vous n'allez pas vers quelque chose qui va se reconstruire c'est bizarre parce que dans le passé vous aviez du succès vous aviez quand même le soleil dans le passé c'est ça qui est qui est assez étonnant bon la conclusion c'est le 10 des pés donc le 6 de denier la reine des épées et l'as de denier payez vos dettes ouais il y en a certains voilà si pour les scorpions peu importe ce qui s'est passé la seule chose que vous allez faire c'est perdre vous allez devoir payer vos dettes payer une bonne somme financière légalement il y a quelque chose que vous avez eu dans le passé qui a été un succès matériel et ça s'est retourné contre vous non seulement les gamins vous n'avez pas votre mot à dire mais deuxièmement les cartes sont entre les mains de quelqu'un de plus jeune que vous quelqu'un qui prendra une décision logique et pas une décision qui sera axée sur les émotions donc ça veut dire que vous aurez beau pleurer dire oh j'ai des enfants s'il vous plaît aidez-moi c'est une personne c'est une princesse des épées mais on a beaucoup l'énergie on a le roi et la reine c'est à dire que peu importe ce qui se passe les émotions ça va pas fonctionner dans cette situation c'est la logique qui va fonctionner on va se dire ok tu penses à ta famille maintenant j'ai des enfants etc ou je sais pas quoi mais est-ce que t'avais pensé à ça quand t'as fait tes bêtises là quand t'avais du succès pendant là ça parle de vous qui êtes pris au piège d'une personne en tout cas qui est pris au piège qui avait un certain succès dans le passé maintenant c'est cette personne qui va pleurer s'il vous plaît aidez-moi j'ai de la famille j'ai des enfants vous pouvez pas me faire ça mais ce qui va se passer c'est que là ça va pas être une histoire de logique de j'ai de la famille ça va être une histoire de ça va pas être une histoire émotive de j'ai de la famille ça va être une histoire peut-être de justice ou de l'égalité fallait y penser quand t'avais du succès parce qu'avant t'avais le soleil et maintenant il faut que tu payes tes dettes et c'est peut-être une grosse grosse somme et ça peut être aussi quelqu'un parce qu'on a la princesse des épées et au final vous avez le 10 des épées une trahison des révélations une situation qui est complexe et difficile il y en a la reine des épées ici ça peut parler aussi de vous qui voyez quelqu'un comme quelqu'un de jeune et inexpérimenté mais cette personne c'est même pas une princesse c'est une reine et c'est une personne qui va te dire donne-moi ce que tu me dois j'en ai rien à faire que t'es que t'es des dettes à payer tu vas me donner ce que tu me dois financièrement ça peut être aussi une personne qui va obtenir une opportunité et qui va vous laisser payer vos dettes dans une situation qui va être délicate pour vous en gros vous allez payer des dettes pendant que cette personne va pouvoir voler vers le soleil avec une opportunité matérielle c'est pas une personne c'est pas une situation que vous allez pouvoir manipuler assez facilement ça surtout si vous essayez de toucher la corde sensible ce genre de choses là tout ce que vous pouvez faire c'est attendre mais même si vous attendez j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un c'est une situation où personne n'a d'émotion pour vous tout le monde s'en fiche en fait de savoir ce qui vous arrive peut-être parce que dans le passé vous avez été tellement peut-être dans le succès et tellement en retrait que les gens s'en fichent là il n'y a vraiment pas la possibilité de tout ce que vous pouvez faire c'est attendre attendre et c'est peut-être quelque chose qui vous stresse aussi ça vous énerve de ne pas savoir et on a beaucoup l'énergie comme pour vous on a beaucoup l'énergie de stabilité dès le début et l'énergie de repos d'attente quelque chose qui peut être assez stressant pour vous parce que vous ne savez pas ce qui va se passer au final mais moi je vous le dis au final tout ce qui va vous arriver pour ceux qui sont concernés par cette situation à part si c'est bien sûr inversement ça n'ira pas en votre faveur c'est mort l'argent ou l'opportunité financière ou matérielle ou la stabilité matérielle que vous attendez ça ne va pas aller en votre faveur ça va aller en la faveur de tout ce qui est logique et s'il y a une personne qui doit trancher la princesse des épées qui en vérité est une reine c'est quelqu'un qui va juste voir l'opportunité qui va lui être donnée pas parce qu'elle est opportuniste mais parce que c'est quelque chose qui lui est dû c'est une reine des épées à l'endroit donc quelqu'un qui a peut-être été blessé qui a dû subir énormément mais quelqu'un qui voit les choses clairement et qui fait ce qui est juste et ce qui est juste c'est paye tes dettes et donne moi mon argent quelque chose comme ça et ça peut parler de quelque chose d'une certaine stabilité financière d'une grosse somme ou quelque chose comme ça pour certains ok qu'est-ce qu'on a pour l'escorps et bizarrement maintenant le ciel s'éclaircit fais attention au signe c'est important quand j'ai commencé votre séance tout était je ne veux pas dire qu'il faisait super beau mais il n'y avait pas d'orage ni quoi que ce soit et d'un seul coup dès que je me suis assise pour commencer votre séance le ciel est devenu gris d'un seul coup et il y a eu l'orage etc et là que je maintenant que je viens de terminer votre séance et qu'on a parlé de logique et de justice tout s'éclaircit je pense que vous allez le voir si vous regardez la vidéo du début et vous la regardez maintenant vous allez voir la différence de lumière qu'est-ce qu'on a pour l'escorpion ? on a recevoir à l'envers introspection, ermite signe de la vierge peut-être encore une énergie de repos connecté, changement, argent et intégrité ou quelqu'un qui est entier vous n'allez pas recevoir la nouvelle que vous souhaitez c'est comme un juste équilibre il y a une personne qui est connectée à l'univers et le changement va lui apporter une bonne stabilité financière ou matérielle quelqu'un qui arrive à se reconnecter à lui-même ou à elle-même ça peut être vous mais il y a une personne qui attend quelque chose et cette personne elle ne va pas recevoir ce qu'elle souhaite je vais voir ici l'ermite c'est peut-être quelqu'un qui est du signe de la vierge il y a quelqu'un qui peut être du signe de la vierge qu'il va recevoir pendant que vous perdez ou peut-être aussi que ce que vous attendez vous allez comprendre en faisant une certaine introspection que vous n'allez pas le recevoir il y a quelque chose qui fait que ça peut être quelque chose qui va vous choquer dans la nuit mais il y en a certains vous avez affaire à quelqu'un qui est du signe de la vierge qui reçoit ce que vous attendez qui va sortir d'une situation délicate financièrement vous avez eu cette carte à l'endroit l'ermite a eu cette carte à l'envers c'est un échange d'énergie juste l'ermite est le 5 de demi à l'envers le 10 d'épée c'est un échange d'énergie il y a quelque chose que vous avez fait à quelqu'un qui peut être du signe de la vierge il y a une justice qui est rétablie une justice qui est rétablie totalement et ça peut être lié à quelqu'un scorpion vierge ce que cette personne a subi c'est vous qui allez le subir mais en pire parce que cette personne c'est peut-être quelque chose qu'elle a subi c'est une personne qui n'a rien fait mais vous saviez et légalement il y a quelque chose qui fait que vous allez vers la défaite donc si vous attendez à ce qu'une décision que quelqu'un prenne une décision qui est en votre faveur c'est pas la peine c'est de toute façon une personne qui prendra une décision de façon froide et logique vous pourrez pleurer et dire que vous avez des enfants est-ce que vous ne pouvez pas faire autrement etc ça ne va pas le faire c'est un peu comme la justice et la nature on fait ce qu'il y a à faire et pas ce qui est lié aux émotions ça peut être dur mais c'est comme ça vous saviez dans quoi vous mettiez les pieds quand vous étiez dans le soleil donc il ne faut pas pleurer maintenant contentement on peut apprendre à se contenter de ce que l'on possède déjà et de ce que l'on est déjà vous voyez comme je me repose en Dieu ça veut dire quoi pour l'escope n'oubliez pas que ça peut être vous inversement donc ça peut être vous qui êtes dans la victoire et c'est cool il y en a beaucoup trop de chaque côté contentement pour l'escope le magicien à l'envers vous allez essayer de continuer à manipuler j'ai l'impression que pour certains c'est même pas que vous allez continuer à manipuler c'est qu'il y en a certains les manipulations ça s'arrête ici si vous aviez des ressources ou la possibilité de manipuler des situations les personnes ça s'arrête là il y a une personne qui a remis la situation entre les mains du divin c'est pas une personne qui a fait ça qui s'est fait qui s'est fait justice elle-même c'est une personne qui a dit qui a fait une pétition qui a parlé au divin qui a dit je mets cette situation entre les mains gère et du coup les manipulations les mensonges ça s'arrête là vous allez peut-être essayer de continuer à manipuler mais ça n'a pas fonctionné ça marche pas avec le magicien à l'envers ça peut parler des gens qui vous voient pour ce que vous êtes ou qui vous êtes ou inversement n'est-ce pas ça peut être vous qui avez affaire avec quelqu'un comme ça ou vous qui avez affaire à un scorpion qui est une crapule aussi ça on a le 4 de couple qu'on a eu tout à l'heure ça parle d'une personne si c'est une personne que vous voyez comme quelqu'un de bien avant maintenant cette personne vous voit pour ce que vous êtes et elle en est satisfaite aussi de voir ce qui vous arrive ça l'a ça luttait du bien émotionnellement cette personne qui va pouvoir prendre un nouveau départ avec le 2 de couple en couple ou signer un contrat ou avoir un commun accord aller vers le soleil le roi de wow regardez ça le roi de Nier la reine de Nier le soleil le 2 de couple et le 0 de et le fond donc ça peut être une personne qui prend un nouveau départ et qui a trouvé la personne de ses rêves et on s'envole tous les deux vers le soleil ou ça peut être simplement une personne qui va pouvoir avoir une énergie être stabilisée dans toutes ses énergies comme j'ai dit vous avez peut-être affaire à quelqu'un qui est du signe de la vierge j'aurais pu dire taureau ou capricorne mais c'est beaucoup trop il y a beaucoup trop l'énergie de l'ermite c'est une personne qui va pouvoir prendre un nouveau départ qui va pouvoir signer un contrat ou avoir un commun accord ou comme j'ai dit ça peut être une personne qui va rencontrer l'homme de sa vie ou la femme de sa vie mais il y a une personne qui va pouvoir trouver un contrat ou un commun accord qui mènera cette personne vers une stabilité vers le soleil vous perdez le soleil et cette personne le récupère sauf que cette personne quand elle va récupérer le soleil ça va pas être un soleil qui va être pour elle toute seule ça va être pour deux il y a quelqu'un qui vous voit pour ce que vous êtes c'est une personne qui vous voit comme une sorte de pourriture ou quelque chose comme ça enfin bref si c'est pas vous c'est vous qui voyez cette personne comme ça ben voilà c'était un peu hardcore mais bon ça arrive il y a des séances comme ça les scorpions c'est ce que j'ai pour vous pour la semaine du 10 je vous souhaite tout de même une bonne semaine félicitations à ceux et celles qui sont passés par une phase vous avez été manipulés par un maître de la manipulation maintenant c'est fini et vous avez la possibilité de vous envoler vers les étoiles avec votre personne ou au pire si c'est pas avec quelqu'un vous avez l'énergie masculine et féminine qui est stable maintenant et vous allez pouvoir aller vers la paix et si par contre c'est vous qui avez fait des bêtises attendez-vous à recevoir un bon bon gros coup de bâton de l'univers et du monde entier j'ai l'impression que là il n'y a même pas il n'y a ni l'univers ni le monde ni les êtres humains qui veulent avoir affaire à vous donc bon à vous de voir où est-ce que vous vous situez ok je vous souhaite tout de même une bonne semaine bon courage à la semaine prochaine bye n'oubliez pas que vous pouvez vous procurer tout ce dont vous avez besoin au niveau ésotérique sur le site internet lejardincélestedenix.com donc je vais vous présenter quelques produits qui sont les produits phares de la boutique il y en a d'autres mais je vous montre les produits phares vous avez en premier par exemple la bougie de retours à l'envoyeur qui vous est livrée avec sa notice d'utilisation afin de savoir comment effectuer le rituel vous avez aussi la bougie bonheur orange et bleu à brûler une fois par jour pendant une heure le vinaigre des quatre voleurs ainsi que l'huile vent-vent est à nettoyer votre maison vos objets vos talismans vos amulettes vous pouvez très bien les utiliser dans votre eau pour nettoyer le sol de votre maison ou dans vos produits pour pouvoir nettoyer votre maison la poudre de bannissement elle se met partout où vous souhaitez être protégé et bannir les choses et les entités négatives l'huile de protection qui n'est pas une huile cosmétique mais une huile spirituelle à appliquer sur vous au niveau des manches colle et chaussures c'est un roll-on pour créer en fait un voile de protection autour de vous partout où vous allez sur tous les chemins que vous empruntez vous avez aussi l'huile de retour à l'envoyeur donc c'est une huile d'onction à utiliser avec la bougie de retour à l'envoyeur pour renforcer le rituel l'huile spirituelle argent et abondance à utiliser dans vos grilles dans vos portefeuilles pour pouvoir garder l'argent et attirer l'argent de façon positive et créer une certaine sécurité financière vous avez la bougie pour la paix qui a été créée avec l'énergie de l'archange Saint-Michel à brûler une heure par jour pour pouvoir apporter le calme la protection de l'archange Saint-Michel la paix aussi dans votre environnement que ce soit au travail ou à la maison donc si vous pouvez brûler cette bougie de travail tant mieux vous avez aussi l'enceint intense purification qui sert à chasser les entités négatives les démons et toutes les énergies négatives donc cet enceint est à brûler sur du charbon ardent ainsi que le sel le sel exorcisé pardon à mettre chaque à chaque recoin de votre maison au niveau de vos fenêtres de l'entrée pour pouvoir bloquer les personnes les énergies les entités négatives et vous avez aussi les derniers bébés de la boutique qui sont les bougies une veine protection et amour et romance et vous avez tout autre produit comme le parchemin pour vos pétitions justement avec ces bougies si vous le souhaitez et donc je vous laisse regarder sur le site internet ce qui vous intéresse ainsi que pour tous vos rendez-vous au niveau du tarot au niveau de votre thème astral ce genre de choses et si vous avez besoin de moi vous pouvez me retrouver au studio vous pouvez m'envoyer un mail auquel je répondrai assez rapidement ok ? Allez bonne journée au revoir !